bonjour les amis j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le 17 février et je viens pour faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies générales comme j'ai l'habitude de faire voir un petit peu ce qui va se passer allez on va se concentrer trop beau il est magnifique ce petit coeur en oeil de tigre allez alors en ce moment moi ce que je ressens personnellement dans mes énergies dans mon corps c'est quand même une fatigue j'ai quand même une grosse fatigue j'ai vraiment l'impression de me mettre des coups de pieds aux fesses pour essayer d'avancer c'est un petit peu compliqué mais ça va je ça me met pas dans une déprime non plus c'est juste que je sens que voilà il faut un peu pousser il faut un peu tirer pour y arriver sinon après ouais c'est pas quelque chose de dépressif en fait j'ai beaucoup de ressenti dans le corps également comme si parfois on me caresse les cheveux on me pose les mains dans le dos voilà j'ai eu beaucoup de rêves aussi beaucoup de rêves où je les enchaînais dans la nuit et qu'est ce que j'ai d'autre donc si ça parle à des personnes qui vivent les mêmes choses que moi et bien écoutez c'est que même dans la même énergie peut-être et du coup ben voilà ça nous ça incite ça nous met dans cet état là voilà allez on va faire un petit tirage général connaître un petit peu ce qui se passe avec tiens est ce que je vais commencer par celui là j'avais celui là dans les mains donc c'est celui là que je dois commencer donc ça va être vraiment énergie générale de ce que nous avons en ce moment sur terre hop allez la première je vous parle je vous dis sur terre et qu'est ce qui est écrit sur la carte terre ok bon je vais sortir toutes les cartes et ensuite pourquoi je les retourne d'ailleurs je sais pas je les retourne pas mais là tiens écoutez on fait comment on le sent alors encore une peut-être est ce que nous avons encore un petit message de une par contre là ce que l'on me montre toujours puisque je suis en canalisation donc j'ai des images qui arrivaient également des êtres de lumière globaliser parce que je ne sais pas qui ils sont nous sommes toujours en train de passer sous cette fameuse douche pour vraiment ce nettoyage qui est vraiment nécessaire beaucoup de personnes ont besoin également de s'ancrer attention l'ancrage est très 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 important et on me dit comment faire l'ancrage on me dit dans les marchés dans la nature de toucher les arbres de caresser les arbres si vous êtes dans des pays où il fait chaud comme chez moi de marcher pieds nus pour bien ressentir la terre sous vos pieds si vous pouvez le faire en france c'est que il fait il fait bon mais marcher pieds nus essayez de marcher pieds nus au maximum donc alors on va faire un petit tour d'horizon donc nous avons les amoureux nous avons c'est les amoureux ça nous parle ça peut dû nous parler d'une relation d'un choix triangulaire d'un choix d'une personne d'un destin amoureux mais on va voir un petit peu globalement ce que ça peut nous donner donc on a ça ensuite on a le celui là qui nous parle lui de questions de doute ok celui là c'est plus du lâcher pris de la de voilà je fais un petit résumé et après je vais essayer de vous faire quoi je fais un petit aperçu ensuite je vais vous faire un résime un résumé jugement ok et ensuite on a celui là donc bon il ya ok il ya vraiment une nécessité de mettre fin à un cycle là c'est cette carte là nous pas nous parle de mettre fin ainsi qu'il nous paraît être douloureux il ya vraiment cette nécessité car il y a eu la réponse divine on a déjà la solution on a quelque chose une réponse qui va nous être qui va nous être donné donc on nous demande suite à cette réponse il faut quand même mettre fin à quelque chose qui nous est vraiment douloureux alors ça peut être en amour mais je le sais bizarre je ne vois pas du tout du côté amoureux je vois plutôt pour l'estime de soi pour son amour propre en fait pour quelque chose pour la relation que l'on a avec nous mêmes peut-être qu'on a une relation triangulaire avec nous mêmes parce que on ne se connaît pas vraiment et là on nous demande vraiment de nous connaître de savoir vraiment qui l'on est qui l'on est en 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 agissant comme ça en essayant d'aller au plus profond de soi pour voir qui l'on est faut vraiment faire preuve de courage là on nous parle vraiment de faire preuve de courage d'aller chercher au fond de soi quelque chose de dur et en même temps on nous demande aussi d'arrêter de d'essayer de tout contrôler de lâcher prise d'ailleurs elle lâche les ballons 1 et tout ça parce que il va y avoir un choix donc en résumé nous avons un choix qui va se présenter à nous ce choix va mettre fin à quelque chose de douloureux où on décide de rester sur notre ligne sans faire se rester borné voilà rester borné on va continuer et à se taper dans les murs où on on prend le chemin de lâcher prise de se faire confiance de s'abandonner et de d'acquérir cette liberté alors on va regarder si on peut avoir quelque chose de plus on a la passion si on lâche prise si on arrive à faire ce choix sans que ça nous fasse trop mal mais ça peut faire mal un petit peu mais c'est c'est pour faire mal pour mieux rebondir en fait pour se sentir vraiment mieux après sur le coup ça peut être peut-être un peu douloureux mais ensuite ça va être beaucoup plus mieux quoi et là là on nous dit aussi que ça ça s'adresse surtout aux femmes les femmes vont avoir la créativité même le côté masculin chez féminin chez un homme pardon la créativité va monter vous allez ressentir peut-être que vous avez des dons que vous n'aviez pas avant il ya peut-être quelque chose à faire à travailler à faire évoluer là ça nous parle de la famille du mari du père de famille qu'est ce qu'il a ce père de famille concernant les pères de famille concernant les pères de famille et bien il va y avoir l'élévation des chances des opportunités donc c'est vraiment on est à un virage quand même malgré tout on est à un virage que l'on va prendre ou pas on n'est pas obligé de suivre le cours on peut très bien se bloquer et rester là où on en est mais du coup on va souffrir si on reste là où on est qu'on veut pas du tout évoluer qu'on veut pas voir ce qui se passe on va souffrir est-ce que nous avons un dernier message à donner hop là oh là c'est pas un dernier c'est oui le monde va s'ouvrir il va y avoir de grandes perspectives il va y avoir vraiment du des voyages des projets de la réussite donc allez-y lâchez-vous il y a vraiment des choses qui vont arriver qui sont et puis il va alors ça me parle beaucoup d'amour là on parle d'amour là on parle d'amour là on parle d'amour il y a vraiment une émergence de d'amour qui va se produire peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vous conviennent peut-être que vous êtes à une un croisement là où vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient plus vous allez rencontrer des personnes qui vont mieux vous convenir qui vont être plus en adéquation avec vous et surtout surtout faire face aux adversaires surtout soyez prêts à ne pas vous laisser déborder par les personnes qui ne sont qui ne pensent pas la même chose que vous ou qui sont obtus qui sont restés ancrés dans la matrice et qui veulent pas en sortir ok on va regarder avec l'autre jeu le yoli voir un petit peu ce que ça nous dit yoli lune qu'est ce que tu veux bien nous raconter yoli vas-y dis nous dis nous si tu as des messages à nous faire passer s'il te plaît est ce que vous mes guides vous avez encore autre chose à nous dire là dessus alors le a 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 je a voilà à a tai en Le désir, on a vraiment cette sensation d'envie, d'impulsion, peut-être de sexualité aussi. Donc, c'est relié à votre cœur, à vos envies, à ce que vous voulez. Et ça peut être aussi en amitié. Ce n'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Ça peut être aussi en amitié. Et voilà. Et si vous ne vous lâchez pas dans cette aventure, si vous ne vous lâchez pas, vous allez avoir un accident. Vous allez vous buter contre un mur. Vous voyez, il va y avoir des dégâts, quelque chose de dur qui va se passer. Ok. Ah, j'ai le broulet qui vient de se fermer. Non, ce n'est pas grave. Est-ce que nous avons autre chose ? Ah. Bon, ben oui. Bien sûr, nous avons la libération et nous avons le combat. Donc, pour nous libérer, il va falloir qu'on y aille quand même. Ce n'est pas... Donc, dans un sens, on nous dit de lâcher prise. Mais c'est plutôt de lâcher prise sur notre mental, sur quelque chose de bien personnel. Mais par contre, ne pas lâcher nos convictions, en fait. Voilà. C'est pour obtenir la libération. Eh. C'est-il pas beau, ça, quand même ? Est-ce qu'on en a une dernière pour voir un petit peu ou pas ? On va juste regarder comme ça. Hop. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tourné le jeu. Est-ce qu'on en a une dernière ? Attends, je le remets. Ah ouais. Franchement, là, ça me parle bien et je trouve que c'est bien. Ça me... Ça stimule les troupes, j'ai l'impression. Je sens que des personnes ont lâché en écoutant ce message, même si vous n'êtes pas très nombreux à écouter. Je sens que vous avez... Certaines personnes ont lâché des choses comme si ça avait créé une ouverture chez vous. Donc, j'espère que oui. C'est juste moi, je suis vraiment là juste pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous peut-être vous porter des solutions à des choses, des blocages, des... voilà. Voilà, des peurs. C'est exactement ça. Des peurs, et là, j'ai l'intuition. Donc, n'ayez pas peur face à vos intuitions. N'ayez pas de crainte avec ces intuitions. Écoutez-les. Parce que c'est vrai que des fois, on a l'intuition. On sait très bien qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fonce dans le mur, on la fait. Et ensuite, on dit, mais je le savais. Mais voilà, c'est ça. L'intuition, c'est ça. C'est le fameux, je le savais. Eh bien, c'est à partir de là où il fallait dire stop. Allez, on va se faire un petit message. Quel message ? Tiens, hop, j'ai les chakras sous la main. Bon, sous la main, oui, pas très loin. On va regarder un petit peu les chakras, ce que ça nous dit. Hop là, elle est là. Elle est là, l'amour. Bon, ben écoutez, c'est vraiment partage, capacité à recevoir l'amour. Donc là, comme vous allez bientôt arriver à une période où il va faire un petit peu moins froid, vous allez peut-être être plus dans le partage avec les amis, avec votre entourage. Donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus léger, disons. Voilà. Écoutez les amis, voilà, c'était le petit tirage comme ça, qui est assez explicite quand même, je trouve. J'espère vous avoir aidé. Je vais demander aux guides s'ils ont quelque chose d'autre à me dire. Est-ce que vous avez d'autres messages, quelque chose à montrer ? Voilà, bon. Eh bien, on est toujours sur ce chemin. Alors là, maintenant, le chemin, je ne sais pas comment il était la dernière fois, parce que je ne me rappelle plus comment j'avais pu vous le décrire. C'est vraiment un chemin qui serpente, qui est blanc. Je le vois très blanc. Et on est sur ce chemin en train de gravir, de partir vers l'inconnu, en fait. C'est vraiment une période inconnue où l'on va. En tous les cas, sachez que si vous connaissez Patricia Daré, en tous les cas, moi je la suis, j'écoute ses vidéos. Elle fait beaucoup de conférences et elle parle des Templiers. Et d'ailleurs, elle a fait un bouquin là-dessus, un livre sur les Templiers. Et les Templiers lui ont révélé qu'ils sont en train de revenir pour nous aider. Donc, elle en a appris beaucoup plus sur eux. Donc, si vous voulez vous renseigner, je vous mettrai son nom en dessous. Donc, c'est Patricia Daré. Elle est en train de... Voilà, elle a fait un livre parce qu'elle est médium. Donc, elle a des personnes qui viennent lui parler. Et du coup, elle écrit le livre. Elle a écrit le livre sur les Templiers. Et du coup, ils lui ont expliqué que nous étions dans une période faste jusqu'à maintenant. D'où tout ce qui nous est arrivé et qui était bien. Et là, on est en train de rentrer dans un cycle néfaste. Donc, ça va descendre. Mais c'est cyclique. Donc, ça arrive... Vu que c'est cyclique, ça arrive tout le temps, en fait. Donc, du coup, ce que lui ont dit les Templiers, c'est qu'en septembre 2026, il va y avoir quelque chose qui va se passer ou quelqu'un qui va venir. Il y a quelque chose de très dur qui va se passer en septembre 2026. Donc, on a encore le temps de nous se préparer à tout ça, en fait. Vous voyez, de ne pas se laisser sombrer et de se préparer. Parce que ça va durer dans une période à peu près de 25 ans. Donc, on sait très bien qu'on va être dans un schéma néfaste pendant 25 ans, que ça va être compliqué. Mais si on ne crée rien de positif pendant ces 25 ans, si nous, on se met... On reste optimiste. Si on ne reste pas optimiste, on va flancher et ça ne va pas aller du tout. Donc, il faut garder cette énergie positive. Et pour garder cette énergie positive, les conseils qui sont donnés, c'est de lire. De vous regrouper entre amis pour pouvoir parler des sujets qui vous tiennent à cœur. de faire peut-être des actions, d'aider, si vous pouvez aider, d'aider des personnes. Voilà. Mais c'est vraiment de se regrouper, d'être solidaire et de se retrouver soi, en fait. Vraiment de se connaître profondément, de s'enraciner. Mais vraiment... Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais les tirages, on vous parle de vous enraciner, de méditer, de lâcher prise. Voilà. Donc, c'est vraiment qu'on est vraiment... Ça va être une période vraiment de nettoyage. Où il va falloir vraiment qu'on se serre les coudes entre amis et entre personnes qui pensent les mêmes choses. N'allez pas vous buter avec des personnes qui ne pensent pas comme vous. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre énergie pour rien. À un moment donné, il faut arrêter de faire ça. Et surtout, surtout, gardez la foi. Gardez la foi et trouvez le Christ qui est en vous. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est trouver l'amour qui est en vous. Trouvez-vous. Retrouvez-vous. Aimez-vous. Peut-être que vous avez besoin de parler aussi à votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de soigner des blessures du passé. C'est le moment. Donc, allez-y les amis. Ne perdez pas de temps avec ça. Allez-y. 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 C'est le moment de retrouver son cœur. Eh bien, voilà les amis. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. À très, 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 très vite. Allez, bisous. Et puis, bye bye. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada